14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il m'a dit maman un quart d'heure, moi j'ai attendu, je n'ai pas fermé les portes, j'attendais mon fils. Vers 23h j'ai dit tiens Stéphane n'est pas rentré. Il m'a dit maman un quart d'heure, une demi-heure et j'attends toujours mon fils. Bonjour, Stéphane Dietrich avait 24 ans quand on l'a découvert mort, poignardé près de Belfort. Une nuit de l'été 1994, c'était un jeune homme tranquille qui poursuivait des études économiques et se préparait à une carrière financière en meurtre, commis avec acharnement tout aussi brutal qu'incompréhensible. L'enquête va se retrouver en panne d'indices et de témoignages et la justice va refermer le dossier. La famille de Stéphane ne va jamais accepter ce silence, elle va inlassablement continuer à demander la vérité. Une longue marche de patience, de ténacité, jusqu'à ce que 20 ans plus tard, un personnage surgisse dans le décor. Il était l'un des meilleurs amis de la victime et cette amitié aurait fini par tourner à l'obsession, à la préparation d'un crime et au passage à l'acte. Quel est le scénario qu'ont fini par découvrir les enquêteurs et quels secrets fatals auraient partagé l'assassin et sa victime ? Question posée aujourd'hui à nos invités. L'affaire Stéphane Dietrich, le mort du bois joli, il m'a dit qu'il avait un truc à faire. Je lui ai proposé de l'attendre, il m'a répondu qu'il se débrouillerait pour rentrer. Alors, je l'ai laissé. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission Radio 100% fait divers à tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort longtemps inexpliquée de Stéphane Dietrich. A l'été 1994, le jeune homme est retrouvé poignardé. Dans un coin isolé près de Belfort, la victime a été sans doute attirée dans un piège. Mardi 5 juillet 1994 à 7h40, un correspondant anonyme contacte le commissariat de Belfort pour signaler la présence d'un corps au bois joli à Esser, une commune toute proche. Le malheureux serait mort poignardé. Les policiers sont aussitôt sur place. L'individu gît sur le côté, en partie dévêtu, habillé d'une chemisette tachée de sang. Il a toujours ses chaussettes et ses chaussures, un short propre, exempt de tâches, et juste à côté. Il n'y a pas beaucoup de sang sur les lieux, un endroit caché dans les broussailles, jonché de détritus et qui pourrait être un lieu de rendez-vous. Le légiste indique que la mort est survenue entre 8 et 24 heures avant la découverte. L'homme présente 11 plaies, la lame d'une quinzaine de centimètres s'est enfoncée, parfois profondément, sectionnant la horte, pénétrant le poumon gauche et l'intestin. Le jeune homme, non identifié, ne s'est pas défendu. Peut-être se sentait-il en confiance ou a-t-il été surpris. Le médecin ne relève aucune trace de viol ou de relation sexuelle. En milieu de matinée, Roland Dietrich et Christophe Blain débarquent au commissariat. L'habitante de Belfort vient signaler la disparition de son fils, Stéphane, 24 ans. Étudiant, il vit chez elle. Il n'a plus donné de nouvelles depuis la veille. Il porte un short rillet gris et noir, une chemise orangée, une gourmette en argent. Stéphane Dietrich est bien le mort découvert aux premières heures de la journée. Christophe Blain, 25 ans, qui accompagne la maman, est aussitôt entendu. Il est là car il est un ami proche de Stéphane. Ils se sont connus au lycée. Il devait partir le jour même en vacances, direction Grenoble, Antibes, puis un séjour à Paris. Tout était prêt. La veille, il est passé à 22h chez les Dietriches pour discuter avec Stéphane. Il l'a accompagné en voiture jusqu'à un distributeur bancaire. Stéphane lui a ensuite demandé de le laisser à la fête foraine. Il m'a dit qu'il avait un truc à faire. Je lui ai proposé de l'attendre, mais il m'a répondu qu'il se débrouillerait pour rentrer chez lui. Je l'ai laissé, dit Christophe Blain. Il dit avoir passé la nuit chez sa petite amie Carole. Il précise que Stéphane avait oublié sa carte bancaire dans sa Renault 5. Il l'a remise ce matin à Roland Dietriches. La maman ne comprend pas ce que son fils est allé faire à cette fête foraine. Pourquoi est-il sorti simplement vêtu d'un short, d'une chemisette ? Pourquoi encore ? Il n'a même pas emporté ses clés. Roland Dietriches raconte qu'en partant, son fils lui a dit qu'il en avait pour 15 ou 30 minutes. Quand ce matin, elle a appelé Christophe Blain pour lui dire que Stéphane n'était pas rentré de la nuit, celui-ci lui a répondu « Mais vous me faites peur, Madame Dietrich. » Jeudi 7 juillet, Christophe Blain, dernière personne à avoir vu vivant Stéphane Dietrich, est interrogé. Il raconte son amitié avec la victime, évoque au passage de possibles penchants homosexuels de son ami, mais précise qu'il n'y a jamais eu de geste équivoque entre eux. Les policiers vérifient la piste de la fête foraine, où peut traîner parfois une faune peu fréquentable, mais ils en reviennent toujours à Christophe Blain. Il soupçonne une relation cachée entre les deux hommes. Une dispute aurait-elle éclaté ? Sur des écoutes, Carole, la petite habille de Christophe Blain, raconte que ce dernier a perdu 12 kilos dans les 15 jours qui ont suivi le drame. A propos de la police, elle dit « Il pense vraiment que c'est lui ». Les enquêteurs s'aperçoivent encore que Christophe Blain était titulaire d'un compte bancaire en action alimenté par l'argent de la victime. 7 septembre, deux mois après le crime, Christophe Blain est en garde à vue. Il dit avoir vendu les actions et comptait restituer l'argent à la famille. Il n'a rien fait de mal à son copain de lycée. Libéré après 24 heures de garde à vue, l'enquête ne va plus bouger. 15 octobre 2001, le juge délivre un non-lieu. Et à partir de ce non-lieu, les investigations s'arrêtent. Les proches de Stéphane Dietrich vont continuer à s'interroger, à s'agiter, mais à ce stade, on ne les entend pas, ou peut-être on ne veut pas les entendre. À croire que cette affaire va finir aux oubliettes judiciaires. Il va falloir attendre 12 ans pour que cette histoire reparte. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. Pour le moment, il nous faut revenir à SR, dans la banlieue de Belfort, avec cette scène de crime. Bonjour Marion Garnier. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes rédactrice en chef d'une émission qu'on connaît bien, c'est Donné Lucidé sur RMC Story, que je regarde avec attention cette émission. Et puis vous êtes co-auteur avec Cyrielle Adam, qui est avec nous également aujourd'hui. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Co-auteur du livre Cold Case, qui sort aujourd'hui aux éditions Larousse, et dans lequel évidemment vous évoquez cette affaire Stéphane Dietrich. Alors il y a Marion Garnier, il y a cette scène de crime, c'est d'une très grande brutalité. Mais à la fois on a poignardé très puissamment, puis parfois pas vraiment puissamment. C'est très étrange. C'est très étrange parce que c'est effectivement une scène de crime, un crime extrêmement violent, puisque la victime a reçu 11 coups de couteau, certains très violents, d'autres un petit peu moins. Mais ce qui est très étrange aussi, c'est qu'il n'y a aucune trace de défense, et qu'il n'y a aucune trace de lutte non plus dans la forêt. Donc on se dit dès le départ que c'est un crime de surprise, par surprise. La victime n'a pas vu l'agresseur arriver, n'a pas vu l'agression arriver. C'est ça. Si il y a là-dedans, ça voudrait dire que ça pourrait être un guet-tapant, tout simplement ? Probablement, probablement. D'ailleurs, il y a plusieurs zones de lésions sur le corps de Stéphane Dietrich, dont une première zone dans le dos. Donc on peut penser que la victime a été attaquée à son insu, bien sûr. Et donc ça, alors ça surprend les policiers. Le coin, il n'est pas forcément très bien fréquenté, Marion ? Le coin, ce serait un coin de rencontre, de couples homosexuels, surtout de rencontre. En même temps, on dit souvent ça de tous les lieux à la périphérie des villes. Et très souvent, quand il y a un crime dans un bois à la périphérie d'une ville, on dit que c'est un lieu de rencontre. Donc, vrai ou faux, je ne sais pas exactement. Ce qui, par rapport au lieu, ce qui est important aussi, c'est qu'au départ, les enquêteurs ont le sentiment que c'est le lieu de découverte du corps, et non pas le lieu de la commission du crime. Parce que les vêtements de la victime ne sont pas mouillés, alors qu'il a plu très fort toute la nuit, et qu'il n'y a pas beaucoup de sang. Cette première constatation sera après démentie par les différentes expertises, mais elle fait parler cette scène de crime au départ. Il y a différentes théories qui sortent de cette scène de crime. Elle n'est pas très claire. On a pensé que le corps avait été tiré au sol. Peut-être même aurait-il été tué ailleurs et déplacé ici. Tout à fait. Bonjour Sylvain Détriche. Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes le frère de Stéphane Détriche. Et je vous tire mon chapeau Sylvain Détriche, parce que sans vous et sans votre maman, aujourd'hui cette affaire, elle serait encore aux oubliettes. Vous êtes battu pendant des années pour avoir la vérité, et vous l'avez obtenu cette vérité, on va évidemment en parler. Sylvain Détriche, lorsque vous apprenez la mort de votre frère, je ne vous parle même pas si c'est un choc ou pas, je ne vais pas vous poser la question. Mais vous pensez à quoi ? Parce qu'il a été tué. Tout de suite, on évoque un lieu, la fête foraine. Et donc, pour moi, si vous voulez, je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas un lieu où il se rendait, habituellement. Et si vraiment il avait été sur ce lieu-là, il ne serait certainement pas allé tout seul. Donc il y a quelque chose qui est... Alors déjà, l'événement, plus le lieu. C'est embrouillé dans nos esprits, à ma famille, et à moi. Est-ce que Stéphane, c'est un garçon secret, discret ? Il ne vous dit pas tout ? Ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui, on va dire, marche après marche, élaborait, je dirais, sa vie, son devenir. Ce qui est bien normal, il a 23 ans. C'est normal. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que quand on voit maintenant, on voit encore les dernières statistiques, les tanguis qui restent jusqu'à 27-28 ans à la maison. Donc, c'est vrai que beaucoup d'enquêteurs ont voulu qu'ils soient mariés, qu'ils aient des enfants, qu'ils fassent ces études. Il y avait un truc qui n'allait pas non plus, si vous voulez. Il y avait des enquêteurs qui aussi étaient dépassés par les événements. Pas tous, mais beaucoup étaient dépassés par l'événement. Et c'était l'été. Il y a des personnes qui sont en congé. Ce que vous nous dites, c'est que l'enquête, elle ne démarre pas très bien, finalement. C'est ça ? Exactement. C'est souvent le cas en plein été, etc. Les meurtres du 15 août, ils sont fatals, parce qu'effectivement, c'est toujours très compliqué d'avoir du monde sur place. Cyril Adam, j'ai oublié de dire que vous étiez, vous, rédactrice en chef de la collection Enquête chrono sur RTL 9. Il y a ces affaires d'argent. Tout de suite, on dit qu'il avait un compte qui était alimenté par Stéphane. On parle là de son copain, Christophe Blain. Ce qui est sûr, c'est que Stéphane Dietrich, c'est un étudiant brillant en économie. Il est majeur de promotion. Et il a une passion pour l'économie, pour la bourse. D'ailleurs, Christophe Blain dira qu'au moment où ils étaient ensemble au lycée, il avait été très admiratif d'un exposé que Stéphane Dietrich avait fait sur la bourse. Voilà, on a tout ça. Après, pour le reste, matériellement parlant, il n'y a pas grand-chose dans le dossier qui vient étayer ces histoires-là. Marion Garnier, un mot sur Christophe Blain. Ils sont très amis, tous les deux. Il est très ami avec la victime. C'est pas même son meilleur ami, peut-être ? Ils sont très amis et très différents. C'est-à-dire que Stéphane est quelqu'un de très sérieux, qui suit des études brillantes, qui grandit dans une famille unie, avec des échanges plutôt intellectuels, où on s'intéresse à la politique. Et Christophe Blain, de son côté, est dans une famille difficile, a arrêté ses études, reprend ses études grâce à Stéphane. Stéphane évolue dans un milieu où il y a beaucoup plus d'argent que chez Christophe Blain. C'est un peu son mentor, finalement. Peut-être, peut-être. Ils ont des qualités différentes. Christophe Blain est plus sportif que Stéphane. Christophe Blain a une personnalité un petit peu différente selon les milieux dans lesquels il est. Dans la famille Dietrich, il est plutôt introverti. A l'extérieur, il travaille comme pigiste dans un journal local. Là, c'est quelqu'un de drôle, qui parle beaucoup. Ils sont différents et très amis. Presque complémentaires. On pourrait se dire ça au départ. Sylvain Dietrich, juste un mot là-dessus. Christophe Blain, vous le voyez souvent à la maison ? Oui, il s'invite souvent. C'est ça. Il est souvent là. Ah oui, oui, il s'invite. Il est sympathique comme garçon. Alors, je dirais que... À l'époque, soyez franc. À l'époque, comment vous le voyez ? Non, je ne dirais pas forcément ça. Je dirais qu'on respectait cette amitié qu'ils avaient. C'est ça. Ça ne vous regardait pas, finalement. Voilà. Mais juste parce que vous souhaitez me pousser, mais je pense simplement donner les informations par rapport à mes parents. Ma maman était très sociable. Elle le recevait facilement. Et puis après, donc, mon père, en revanche, ne l'appréciait pas du tout. Il n'appréciait pas cette personne. Non. 12 ans après le non-lieu, le dossier va être rouvert. L'affaire Stéphane Viettrich, le mort du bois joli. Christophe m'avait proposé 10 000 francs pour tuer un homme. Il ne m'a pas dit de qui il s'agissait, mais il était question d'utiliser un couteau. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Stéphane Viettrich. En juillet 1994, ce jeune homme est retrouvé mort près de Belfort. 11 coups de couteau. Un ami, dernière personne à l'avoir vu vivant est un temps suspecté. Enquête close. Relancé 20 ans après le drame. Lundi 4 février 2013, le procureur de Montbéliard rouvre l'enquête Viettrich. Quelques mois auparavant, la mère et le frère de la victime ont été longuement entendus par les enquêteurs. Ils ont émis des doutes sur le témoignage de Christophe Blain. On ne le suspecte pas d'avoir fait du mal à Stéphane, mais on pense qu'il cache des choses, répètent Roland et Sylvain Viettrich. Des expertises ADN sont lancées sur les scellés du crime. Des prélèvements effectués il y a 20 ans sont analysés. Un ADN masculin inconnu apparaît sur la scène de crime, notamment sur le slip et le bracelet-montre de la victime, ADN, qui toutefois ne correspond pas au profil génétique de Christophe Blain. Lundi 22 septembre 2014, le dénommé Ahmed R se présente à la gendarmerie de Belfort. Une série d'émissions télé se sont succédées ces derniers mois au cours desquelles est parfois apparu le visage flouté du meilleur ami Christophe Blain. Ahmed R a alors fait le lien avec une histoire qui remonte à 94, l'année où le crime a eu lieu. Cette année-là, il était élève au collège Vauban. Un surveillant prénommé Christophe lui a proposé un jour 10 000 francs pour tuer un homme. Il avait, semble-t-il, choisi Ahmed, car ce dernier mesurait déjà 1,90 m et avait une réputation de caïd. Le témoin dit que sur le moment, il a cru à une plaisanterie. Mais ce Christophe, dont il ignore le nom, a insisté. Pour tuer cet homme, il m'a promis que je serais payé en deux fois pour ne pas attirer l'attention de la police. Il ne m'a pas dit qui devait être tué, mais il était question d'utiliser un couteau, ajoute le témoin. Le 3 juillet 94, il se souvient exactement de la date, car c'était le dernier jour du festival des Eurokéens à Belfort. Christophe lui a téléphoné. Il m'a dit de me rendre dans le bois dessert où l'homme allait passer. Ahmed Herr n'a pas donné suite. Le lendemain, c'est effectivement à cet endroit que Stéphane Dietrich a trouvé la mort. Christophe Blain était bien surveillant au collège Vauban à l'époque indiquée. Ahmed l'identifie sans hésitation sur les photos présentées par les enquêteurs. Les policiers repartent sur la piste Christophe Blain. Un homme qui a désormais 45 ans et travaille dans le Var comme agent immobilier. ses anciennes relations décrivent pour certaines un homme jaloux, possessif, agressif, harcelant. Un jeune garçon a déposé plainte contre lui il y a une dizaine d'années pour agression sexuelle à faire qui s'est terminée par un non-lieu. Les témoins parlent encore d'un individu des plus secrets. A aucun de ses proches il n'a parlé de Stéphane Dietrich et encore moins du crime de 94. Une seule fois alors qu'il était ivre il aurait prononcé ses mots devant un ami « J'ai fait quelque chose de pas très catholique ». Il avait alors fait allusion à la carte bancaire de Stéphane Dietrich ainsi qu'à un couteau. Une expertise psycho-criminologique de la scène de crime est alors demandée par le juge d'instruction. Le rapport indique que les trois plaies au thorax étaient destinées à tuer. Le cœur était visé. La victime a été agressée par surprise et n'a pas pu se défendre. Le rapport précise que l'arme utilisée pour tuer genre couteau de chasse signe à elle seule l'après-méditation. 15 décembre 2015 Christophe Blin est interpellé. Et on va voir ce que va raconter Christophe Blin une confrontation qui va tout changer il va y avoir des aveux des explications mais lesquelles pourquoi ces onze coups de couteau pourquoi ces aveux si tardifs et bien ce sera dans le programme à suivre de l'heure du crime. On revient pour le moment à ce qui a remis la justice sur la piste de Christophe Blin avec déjà une question pour vous Sylvain Dietrich vous êtes le frère de Stéphane Dietrich et vous êtes avec nous dans le studio de l'ordre du crime pourquoi avec votre famille vous décidez d'aller voir le procureur de Montbéliard parce que c'était important vous aviez des choses à lui dire ? Non c'est lui qui nous invite à venir. Il avait des dossiers qu'il appelait les dossiers en souffrance non élucidé non élucidé ça porte bien son nom Marion clin d'oeil et donc il nous reçoit avec maman mon père étant décédé depuis et il a il a si vous voulez été vraiment intéressé par la personnalité de mon frère et il disait pour lui rien ne collait de tout ce qui avait été Alors ça c'est important parce que ça s'appelle c'est du flair quasiment du magistrat C'est tout à fait et je lui ai donné son prénom et son nom c'est Alexandre Chevrier très bien qui nous a reçu parce que vous savez quand on est famille de victimes la justice parfois on est fâché contre elle parce que ça n'avance pas assez vite Je suis tout à fait d'accord et là c'est une preuve d'humanité il vous a ouvert les bras et il vous a dit je vais vous écouter et on va parler ensemble de votre affaire ça c'est formidable et effectivement vous avez raison de citer son nom parce que ça c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est très bien Marion Garnier alors vous êtes rédactrice en chef de l'émission Non élucidé RMC Story et puis auteur avec Cyril Adam qui est également notre invité aujourd'hui de ce livre Cold Case au pluriel qui sort aux éditions Larousse dans lequel vous avez évoqué cette affaire Dietrich alors il y a un concours de circonstances il faut un petit peu en dire en mots pour que l'affaire rebondisse parce que lorsque Ahmed R vient témoigner il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la télé en fait quand il vient quand il vient témoigner nous quelques mois avant on a réalisé une émission non élucidée qui est l'émission d'Arnaud Poivre d'Arvor avec l'accord de la famille de Stéphane Dietrich donc Sylvain et sa maman on a réalisé une émission dans laquelle on a évoqué la piste amicale c'est-à-dire on a raconté pourquoi est-ce que Christophe Blin au début a été soupçonné comment est ce garçon quels liens ils avaient tous les deux et expliquer comment en fait les enquêteurs sont arrivés dans une issue et on a diffusé une photo floutée il se trouve que ce travail de médiatisation produit un effet assez rapide parce qu'au même moment Sylvain qui n'a jamais arrêté de distribuer des flyers sur lesquels il y a la photo de son frère si vous avez des témoignages sur ce meurtre si vous savez ce qui est arrivé et bien un jour cet individu qui va présenter son témoignage a vu l'émission voit le flyer et dit mais en fait en fait oui le meurtre de Stéphane Dietrich c'est ça me fait penser à l'histoire de ce pion qui m'avait proposé de tuer quelqu'un et la photo que j'ai vue floutée ce qu'on voit la photo c'est une silhouette avec les cheveux mis longs appuyés contre un arbre c'est vrai que si on connaît le garçon et en fait il reconnaît il se dit ça c'est un témoignage important je vais le livrer évidemment que ça intéresse tout de suite les enquêteurs et effectivement c'est le témoignage capital c'est ce qui leur manque en fait pour le faire craquer Christophe Blanc voilà Cyril Adam vous êtes donc la co-auteur avec Marion Garnier du livre Cold Case on peut dire que ça vient 20 ans après ce témoignage c'est très tardif mais finalement il y a toujours un espoir dans une enquête criminelle mais cette affaire elle prouve qu'aujourd'hui on en attend souvent beaucoup de la science cette affaire elle prouve que même 20 ans après on peut avoir un témoignage humain crucial et qu'il va venir tout changer qu'il est le dernier maillon manquant pour assembler toutes les pièces et là c'est l'illustration parfaite parce que Ahmed pendant des années il n'y a pas pensé à cette histoire ça lui est sorti de la tête il est complètement oublié il le dit d'ailleurs c'est vraiment l'émission et le flyer qui lui fait dire je connais d'ailleurs j'ajoute quand même que dans l'émission Christophe Blain n'est pas présenté comme étant on ne lui donne pas son prénom il y a un faux prénom c'est ça en fait on donne un faux prénom pour préserver la présomption d'innocence et du coup quand le témoin arrive quand Ahmed arrive il dit voilà moi j'ai l'impression qu'il parle du pion mais ce qui est bizarre c'est que nous on l'appelle Patrick dans l'émission moi il ne s'appelait pas Patrick il s'appelait Christophe enfin bon on voit vite que effectivement ça va être découvert et que son vrai prénom va sortir et Ahmed dit la vérité effectivement il raconte des choses véridiques Sylvain Dietrich le frère je le rappelle de Stéphane Dietrich lorsque il est arrêté Christophe Blain vous pensez à quoi quelle est votre réaction je me dis tous ces anonymes toutes ces personnalités aussi du monde du spectacle et autres et toutes ces émissions faites ce bâton de pèlerin qu'on a pris ça a servi et ça peut être aussi un exemple pour d'autres familles qui vivent effectivement un désarroi total parce que abandonné parce que nous notre moteur si vous voulez par rapport à l'événement c'était une colère maîtrisée mais un combat on l'a fait dans un combat une association mais c'était jamais agressif c'est ça ? on essayait d'être opposé mes parents n'étaient pas des gens agressifs loin de là bien sûr mais lorsque vous on vous dit ça y est cette fois il est arrêté évidemment vous aviez des doutes sur ce garçon vous l'avez dit au procureur sur les propos sur la vérité de ce qu'il affirmait sur la fête foraine que j'expliquais tout à l'heure et puis sur le fait qu'on parlait d'argent tout à l'heure il avait vraiment des besoins d'argent très importants et c'est vrai que Stéphane l'a énormément aidé et lui l'a conseillé mais c'était pas lui pour faire un business c'était parce que c'était parce qu'il aidait ses amis voilà le suspect va passer aux aveux et évoquer une amitié forcée et trahie l'affaire Stéphane Dietrich le mort du bois joli je l'ai conduit dans ce coin je l'ai déshabillé je l'ai poignardé en tombant il m'a dit je t'aime l'enquête de l'heure du crime mais pourquoi Christophe aurait-il attiré son ancien ami de lycée dans un sinistre guet-à-pans la réponse dans un court instant sur RTL on va passer au crible la vie de monsieur Blain et on va découvrir que c'est une vie où il évolue assez vite d'un comportement plutôt charmant à un comportement violent jaloux avec une problématique d'emprise au programme aujourd'hui de l'heure du crime la mort sauvage de Stéphane Dietrich été 94 11 coups de couteau près de Belfort un assassin introuvable 21 ans plus tard le suspect de la première heure un ancien ami de lycée est interpellé mardi 15 décembre 2015 Christophe Blain 46 ans est placé en garde à vue il maintient ses déclarations il est étranger à ce crime puis il s'enferme dans le silence on le confronte à Ahmed R l'ancien collégien qui l'aurait sollicité à l'époque pour poignarder un homme Blain va alors rapidement passer aux aveux selon lui tout remonte en 1989 il raconte que Stéphane Dietrich avait des penchants homosexuels et a commencé à être oppressant deux ans plus tard Dietrich lui a confié qu'il était amoureux de lui Blain indique avoir été sous pression et avoir cédé un temps à ses demandes Stéphane serait devenu de plus en plus intrusif dans sa vie allant même jusqu'à le menacer s'il ne cédait pas à ses désidératas il n'a plus supporté cette situation et a décidé d'en finir avec cet ami deux à trois semaines avant le crime il a effectivement sollicité Ahmed R sans succès le 4 juillet 95 dans l'après-midi il est donc parti acheter un couteau dans une armurerie de Mulhouse le soir j'ai revu Stéphane il était content de partir en vacances je l'ai conduit dans le bois je l'ai déshabillé pour qu'il se laisse aller je l'ai poignardé raconte Blain selon lui Stéphane n'a pas eu de réaction il lui aurait seulement murmuré en tombant je t'aime ou je t'aimais Christophe Blain est mis en examen pour assassinat vendredi 8 janvier 2015 Christophe Blain explique au juge d'instruction qu'il a été victime d'un engrenage s'il avait acheté le couteau c'était avant tout pour faire peur à Stéphane il n'avait pas l'intention de s'en servir une dispute anodine à propos de leur départ en vacances aurait déclenché son passage à l'acte la maman de la victime Roland Dietrich et son frère Sylvain s'insurgent contre cette présentation de Christophe un garçon qui n'avait rien d'un harceleur et Sylvain Dietrich vous êtes avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime vous êtes le frère donc de Stéphane Dietrich et encore une fois je le dis pendant toutes ces années c'est vous qui avez mené le combat pour cette vérité qui finit par éclater avec ses aveux alors il y a tout ce récit sur cette relation qui serait compliquée entre Blain et votre frère lorsque vous apprenez tout ça ses aveux on est là avant le procès vous apprenez tout ça ce qu'il a raconté cet homme qu'est-ce que vous en pensez ? vous dites c'est un mensonge vous dites quoi ? je dis qu'il se défend il essaie de se défendre et puis il sauve sa peau donc il s'allie il s'allie quelqu'un qui l'a aidé dans plein de domaines et pour moi c'est pour ma famille comme pour tous les amis je veux dire Stéphane c'était pas quelqu'un qui harcelait pourquoi uniquement une personne moi ce que j'ai vu en revanche c'est que quand le procès est arrivé j'ai vu des gens qui sont venus témoigner et des gens qui sont eux elles des personnes qui se sont senties harcelées par Blain et donc moi après j'ai compris qu'il fallait faire le miroir inverse si vous voulez c'est une projection ce qu'il disait alors après il y a des psychologues qui ont parlé et il y a notamment une femme qui a très bien expliqué certaines choses mais vous reconnaissez pas votre frère dans ce portrait qui est fait par Blain non pas du tout votre frère il y a d'autres amis évidemment qui vont venir témoigner on le verra ça au procès mais il n'est pas dans cette logique de harceler même physiquement ou de déjà je dirais physiquement il n'est pas il n'y a pas le gabarit de Blain qui est beaucoup plus imposant sportif plus sportif plus sportif c'est pas le genre c'est le genre à toujours aider les autres parce qu'il a eu des exemples mes parents qui ont toujours été altruistes avec les autres et donc je dirais peut-être que en le concernant les chiens ne font pas des chats et c'était quelqu'un qui était vraiment à l'écoute des autres et qui les aidait et sans aucune attente en retour et cette histoire d'homosexualité il faut en dire un mot quand même parce que Blain il dit il était homosexuel etc est-ce que vous étiez au courant de l'homosexualité de votre frère on se disait tout avec mon frère Jean-Alphonse et je veux dire il aurait eu un penchant quelque chose il me l'aurait dit c'est ça ou un coup de coeur oui bien sûr et dans ma famille parce que souvent j'ai entendu beaucoup de choses dans ma famille mes parents étaient très tolérants il n'y avait pas de tabou c'est ça il n'y avait aucun tabou il n'y en avait pas pour moi il n'y en avait pas pour mon frère si vous voulez mais c'est important c'est important parce que si vous voulez on entend bien sûr il faut replacer aussi des fois dans le contexte on a entendu votre brillante journaliste pour les infos tout à l'heure et à un moment donné il faut penser aussi que l'actualité pour les gens qui en quelque sorte aident les coupables à s'en sortir ils peuvent surfer sur des actualités il y avait l'affaire Weinstein on entendait que ça à ce moment là pendant le procès et puis aussi des problèmes dans l'église donc si vous voulez il y a des gens aussi très habiles qui surfent aussi sur des choses et donc si vous voulez pour nous c'était clair que quand on regarde toutes les auditions qu'il a faites c'était très très soft au début et jusqu'à mais attendez il a été jusqu'à dire que mon frère l'avait harcelé plus de 500 fois oui c'est ça il a dit qu'effectivement il était sous une pression intenable Marion Garnier vous êtes co-auteur avec Cyril Adam du livre Cold Case qui sort aujourd'hui d'ailleurs aux éditions Larousse et dans ce livre vous parlez de cette histoire est-ce qu'il y aurait un autre mobile finalement pour expliquer ce coup de colère de Blain est-ce que lui il axe tout sur cette relation c'est très compliqué en plus c'est vraiment ça n'est pas un meurtre c'est un assassinat il a acheté le couteau il l'a préparé il l'a préparé donc on n'est pas dans le coup de colère dans le coup de sang alors quel était le mobile est-ce que est-ce que Christophe Blain était jaloux de Stéphane Dietrich jaloux de Stéphane Dietrich qui réussissait mieux qui était mieux entouré c'est possible c'est difficile je pense qu'on ne sait pas exactement Christophe Blain a beaucoup changé de version et donc on n'a pas on ne sait pas exactement on ne sait pas exactement 4 ans plus tard Christophe Blain va comparaître aux assises l'affaire Stéphane Dietrich le mort du bois joli il était brillant il m'impressionnait mais je sais que c'est lui la victime l'enquête de l'heure du crime on se retrouve dans un instant sur RTL 14h30 15h30 l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Rignoté 14h30 15h30 l'heure du crime sur RTL retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'assassinat de Stéphane Dietrich un étudiant de 24 ans poignardé à l'été 94 près de Belfort la famille n'a jamais cessé de rechercher le coupable 21 ans plus tard un ancien ami de lycée a avoué hiver 2019 il est jugé lundi 14 janvier 2019 Christophe Blain 49 ans visage fermé pulgris et cheveux poivre sel est devant la cour d'assises de la Haute-Saône et de Belfort à Vesoul il ne fait aucune difficulté à reconnaître le crime il raconte qu'il était sous emprise de Stéphane depuis 4 ans j'étais à sa disposition son objet sexuel l'une des avocates de la partie civile Claire Doublier s'étonne que Stéphane Dietrich qui faisait 20 cm de moins que Blain et qui n'avait jamais menacé personne ait pu imposer sa loi réponse il était brillant il m'impressionnait Blain ajoute je sais que dans l'histoire la victime c'est Stéphane le capitaine de police Laurent Dumont estime que Christophe Blain n'a pas su dire non à une relation avec une victime qui l'écrasait de sa personnalité il a choisi la pire des solutions pour mettre un terme à cette amitié la mère et le frère de Stéphane Dietrich démentent toute liaison amoureuse entre les deux hommes et toute forme de harcèlement 18 janvier les jurés répondent oui à la préméditation Christophe Blain est condamné à 20 ans de prison et dans cette heure du crime nous avons parmi nos invités Sylvain Dietrich vous êtes le frère de Stéphane évidemment vous êtes à vos premières loges à ce procès avec votre maman vous assistez à ces débats ces débats qui sont douloureux pour votre famille parce que pour votre mère évidemment vous allez nous en dire un mot mais pour tout le monde parce que il faut le défendre votre frère finalement c'est lui la victime mais on a l'impression qu'il faut le défendre parce que l'accusé il ne se laisse pas faire il dit c'était un harceleur pendant 20 ans il m'a imposé son calvaire sexuel c'est ce qu'il dit tout à fait et pour maman c'est sûr que quand on se trouve face à un procès c'était quelque chose de très douloureux pour elle elle était contente de l'aboutissement de la recherche mais d'entendre au début la personne c'est le coupable qui parle bien sûr qui s'exprime et qui attaque attaque sans arrêt un petit adjectif sympathique contre 100 qui sont horribles et c'est incroyable parce qu'on se demande si c'est cette personne là qui s'invitait lui-même à midi moins 10 chez nous vous ne le reconnaissez pas ? non c'est ça ? non c'est un autre homme que vous expliquez là c'est quelqu'un d'autre et je fais référence aussi à d'autres parce que je ne veux pas non plus parler que de mon frère mais je pense aussi à d'autres personnes qui ont témoigné des personnes dont il a abusé au niveau de cette force physique qu'il avait et où on était choqués parce qu'on a appris des choses justement pendant le procès et on a vraiment été impressionnés d'ailleurs de voir qu'il avait agressé énormément de monde Cyril Adam je reviens vers vous vous êtes co-auteur avec Marion Garnier toutes les deux nos invités aujourd'hui du livre Cold Case qui sort aujourd'hui aux éditions Larousse Cyril Adam les policiers le croient ? finalement cet homme en garde à vue et lors des interrogateurs lorsqu'il dit j'étais sous emprise ce que les enquêteurs disent en tout cas c'est qu'ils ont l'impression que cette confrontation vous l'avez dit elle est décisive c'est-à-dire qu'ils voient que tout à coup Christophe Blin change d'attitude et qu'il leur dit il leur dit ok je vais tout vous dire donc tout à coup on a l'impression qu'il est libéré il soulage quelque chose en tout cas après son honnêteté elle se base pas sur des éléments concrets du dossier en fait donc c'est sa parole contre la parole de la victime qui n'est plus là pour donner sa vérité c'est ce que dit Sylvain Dietrich après tout il peut inventer un scénario pour se sauver lui-même Marion Garnier on peut voir les choses comme ça aussi il a besoin pas de se justifier évidemment mais de se donner des raisons oui mais alors même dès le début on sait qu'il a donné onze coups de couteau et dès le début il dit je me souviens du premier coup de couteau et ensuite je n'ai souvenir de rien donc en fait il raconte il raconte assez peu de choses il admet avoir été acheter le couteau il raconte dans un premier temps que le soir il devait parler de sa famille et puis après qu'il voulait dire qu'il ne voulait pas partir en vacances il raconte cette histoire de relation sexuelle comme d'une relation qui se serait bien passée qui arrivait au bout et puis d'un seul coup il parle de harcèlement il est parti il purge actuellement sa peine de prison avec son mobile que lui seul connaît en réalité il est un peu difficile à suivre Sylvain Dietrich juste un mot lorsqu'il y a le verdict qui tombe 20 ans de prison votre réaction ? c'est donc l'aboutissement de ce long combat vous dites c'est fini ? pas tout de suite puisque vous savez qu'il peut faire appel donc voilà vous avez toujours ça le glaive au dessus de la tête il ne fait pas appel et je pense que dans la salle les gens étaient très satisfaits il y avait une logique c'est ça ? il y avait une logique et puis mais une logique aussi face aux mensonges et aux pleurs parce qu'on a eu droit aussi aux seules pleureurs c'est nous qui sommes victimes on a eu je pense et notamment je rends hommage à ma maman qui n'est plus là il y a eu une dignité de sa part que lui n'a pas eu Christophe Blin ne fait pas appel le dossier se referme l'affaire Stéphane Dietrich le mort du bois joli j'ai toujours pensé qu'il mentait l'enquête de l'heure du crime je vous retrouve tout de suite sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui l'assassinat de Stéphane Dietrich en 1994 près de Belfort il a fallu attendre 21 ans pour qu'un homme l'ancien ami de lycée de la victime Christophe Blin soit condamné fin d'un long combat pour la famille en 1996 deux ans après la mort violente de son frère Stéphane Sylvain Dietrich avait créé une association pour aider à la recherche de la vérité affaire qui n'aura dès lors cessé de mobiliser la famille Paul Dietrich le papa rongé par le drame est décédé sans avoir connu la vérité bien avant d'être rattrapé par la justice Christophe Blin avait un jour confié au téléphone à une amie qu'il avait des idées noires et ne dormait plus depuis qu'il avait fait quelque chose de grave était-il rongé par la culpabilité je dirais tout simplement avec ma maman on a deux sensations la première pour ma maman c'est que de toute façon Stéphane ne reviendra plus et que pour une maman c'est pas le nombre d'années qui change la donne pour moi j'estime que pour le combat qui était mené c'est effectivement une grande avancée pour rendre justice à Stéphane et cette fois c'est la vôtre Sylvain Dietrich c'était une interview d'RTL juste après la condamnation de Christophe Blain un mot Sylvain Dietrich parce que c'est important on dit que ce sont souvent les familles qui se substituent à la justice et c'est hélas le cas très souvent dans certains cas ce combat vous l'avez porté pendant 20 ans comment peut-on porter un tel poids et s'engager dans une telle croisade aussi longtemps c'est très compliqué vous avez mis votre vie de côté pendant toutes ces années je trouvais ça naturel je trouvais que l'événement était tel par rapport au drame familial que nous vivions je me voyais pas continuer ma vie comme si c'était rien passé et je voulais être utile tout comme mes parents pour Stéphane et aussi pour d'autres parce que je me suis dit il y a nous qui vivons des choses incroyables mais d'autres vivent aussi ça et c'était porté et puis c'est pour ça que j'ai rencontré pas mal de personnalités politiques des présidents de la république et aussi des ministres de la justice régulièrement vous êtes allé frapper à toutes les portes et des recommandés et je les ai embêtés vous voyez mais pour la bonne cause pour la bonne cause et pour les autres aussi parce que l'école caisse et le beau livre que Cyriel et Marion viennent d'écrire le titre si vous voulez on fait partie des gens aussi qui avons milité pour qu'il y ait justement aussi un service qui gère l'école caisse quand des crimes sont difficiles tout ne peut pas être simple on le comprend tout à fait mais il faut justement s'armer et effectivement qu'il y ait un glaive au-dessus de la tête des coupables et puis il y a cette association que vous aviez créée en 96 c'est important parce qu'il y a des familles qui créent des associations on dit tout ça c'est vain ça sert à rien mais non vous avez mobilisé aussi beaucoup d'énergie énormément de monde et puis je dois remercier aussi RTL moi je suis un enfant d'RTL et si vous voulez moi je sais qu'on a vraiment été soutenus et vous avez aussi médiatisé nationalisé en quelque sorte fait connaître au niveau de la France bien sûr ce qui s'est passé chez nous et c'est pour ça qu'il faut répéter vous avez eu une action qui était positive il faut toujours dire qu'il faut parler des affaires il faut continuer à en parler même quand on pense que c'est fini que la justice n'agit pas parce que c'est le meilleur moyen de ne pas les oublier dès lors qu'on n'en parle plus exactement c'est fini et ça tombe aux oubliettes Marion Garnier alors vous êtes co-auteur du livre dont on vient de parler avec Cyril Adam du livre Cold Case qui sort aujourd'hui aux éditions Larousse il faut lire ce livre où il y a plein d'histoires de Cold Case et puis vous évoquez également ce dossier un petit mot la prescription elle était toute proche quand Christophe Blain a été arrêté on n'était pas loin la prescription était toute proche d'autant plus qu'on est avant la loi de 2017 qui fait passer la prescription à 20 ans après les crimes donc effectivement on n'était pas loin donc c'est la preuve qu'en réalité il ne faut jamais fermer les dossiers il ne faut pas clôturer les instructions même quand il ne se passe pas grand chose il suffit d'un petit acte pour éviter que la prescription coure donc il faut laisser les dossiers ouverts parce qu'on le voit un nouveau témoignage peut toujours arriver 20, 30, 40, 50 ans après et il faut le répéter bien sûr c'est très important voilà tout à fait effectivement vous faites dans votre émission non élucidée vous faites ce travail aussi de laisser vivant des dossiers qu'on croit parfois finis où il n'y aurait plus rien à faire mais il y a toujours des choses à faire et à vérifier si rien là-dedans un petit mot cette affaire elle a contribué dit-on à la création du Paul Colquise elle a servi un peu de miroir pour cette création en tout cas cette affaire elle prouve qu'un dossier qui a pu être fermé c'est-à-dire que c'est un dossier dans lequel la justice n'avait plus aucun espoir d'élucidation peut être élucidé des années plus tard et non pas grâce à l'ADN qui aujourd'hui est un petit peu la reine des preuves comme on aime le dire mais aussi par un témoignage témoignage humain ça c'est primordial ça c'est primordial c'est primordial alors ça c'est un petit peu à l'ancienne mais c'est la preuve qu'effectivement ce que vous disiez Marion tout peut arriver c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un pôle judiciaire national avec des magistrats instructeurs des enquêteurs qui sauront et demander des nouvelles analyses mais aussi accueillir ou obtenir de nouveaux témoignages Sylvain dit Trichambeau parce que je voudrais que cette émission finalement on peut la dédier à votre maman parce qu'elle n'est plus là aujourd'hui et elle a porté le combat avec vous oui c'est gentil de votre part c'était quelqu'un qui aimait écouter les autres et était très discrète et je pense à elle c'est ça et c'est grâce à elle aussi que cette affaire a pu aboutir merci beaucoup et infiniment Sylvain Dietrich d'avoir été aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime avec Cyrielle Adam et Marion Garnier merci à l'équipe de l'émission rédactrice en chef Justine Vignot préparation Marie Bossard réalisation Nicolas Godet Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime